L'application GeoGebra classique est très utile pour l'étude et l'apprentissage des statistiques car elle compte une fenêtre tableur qui reprend de nombreuses fonctions du programme de mathématiques au secondaire. Entre autres, le tableur est très utile pour travailler avec des distributions à une ou deux variables et pour créer des listes et des tableaux. Dans cette capsule, je vais donner un exemple avec la création d'un diagramme de cartil pour une distribution à une variable et sur l'analyse de la corrélation sur un nuage de points. D'abord, j'ouvre l'application et je configure les fenêtres afin d'avoir le tableur et une fenêtre graphique. Ensuite, je configure les axes de la fenêtre graphique afin de n'avoir que les axes positifs. Maintenant, je vais entrer les données dans la première colonne du tableur. Ici, j'ai choisi d'avoir des nombres entiers, mais si vous travaillez avec des nombres décimaux, il ne faut pas oublier que ce n'est pas la virgule qu'on utilise pour les décimaux, mais bien le point. Une fois les données entrées, je les sélectionne. Dans le menu de la fenêtre tableur, je sélectionne « Statistique à une variable ». Je sélectionne ici « Boîte à moustache ». Dans le menu, je peux afficher les statistiques. Donc, j'ai le nombre de données, la moyenne, l'écart type, le minimum, la moyenne, etc. Je peux aussi afficher les données et retirer des données pour voir l'impact sur les statistiques. Je peux aussi comparer le diagramme de Cartil avec un autre diagramme. Ici, je vais le comparer avec le diagramme « Arbre-tige-feuille ». Pour afficher le diagramme de Cartil dans la fenêtre graphique, je clique sur « Copier vers graphique ». Je peux alors fermer la fenêtre ici du diagramme et redimensionner mes axes. Une fois le diagramme dans la fenêtre graphique, on peut aussi le manipuler, c'est-à-dire modifier sa couleur. On pourra même changer son emplacement. Dans le tableur, on peut également créer une liste de données. Je sélectionne les données, je clique avec le bouton droit de la souris, « Créer liste ». La liste est affichée dans la fenêtre algèbre. Je vais aller chercher ma fenêtre algèbre. Et je vois la liste ici. Je peux ensuite utiliser une commande pour faire des calculs sur la liste. Ici, par exemple, je vais aller chercher les commandes statistiques. Je vais prendre la commande « Moyenne ». Et j'écris le nom de la liste qui s'appelle « L1 ». Pour explorer les statistiques avec une distribution à deux variables, Voici la configuration que j'ai choisie. Les données sont déjà entrées. Je sélectionne les données. Et je clique sur « Statistiques à deux variables ». J'obtiens alors un nuage de points. Comme pour les statistiques à une variable, je peux afficher les statistiques. Et je peux aussi afficher les différents couples pour retirer, par exemple, les couples qui me sembleraient aberrants. Lorsqu'on a une distribution à deux variables, il est possible d'explorer différents modèles d'ajustement. En sélectionnant un modèle, l'équation correspondante s'affiche en bas. On peut aussi évaluer la valeur de « Y » en fonction de « X » qu'on va rentrer, selon le modèle affiché. On copie le nuage de points vers le graphique. Dans la fenêtre algèbre, on peut voir l'équation du modèle d'ajustement qu'on avait sélectionné, ainsi que la liste des points. On peut créer la liste de points aussi en cliquant avec le bouton droit de la souris « Créer liste de points ». La liste de points nous permet d'utiliser les commandes associées aux statistiques. Ici, je vais aller chercher le coefficient de corrélation. La liste s'appelle L1. Et j'obtiens mon coefficient de corrélation. À votre retour maintenant d'explorer davantage tout le potentiel de la fenêtre tableur et des commandes de statistiques.